Salut à tous c'est Zitag dans cette vidéo on va customiser le nouveau véhicule qui est sorti justement hier c'est la Karine Sultan classique donc elle est là tout simplement donc on va la customiser ensemble vous allez voir que c'est plutôt intéressant justement donc let's go on va la customiser dans le LS Custom j'ai débloqué du coup maintenant toutes les modifications pour aller mettre vous savez parce que dans les précédentes vidéos j'étais justement bloqué donc je me suis renseigné maintenant j'ai trouvé une sauvegarde où on a justement tout qui est débloqué dans le jeu donc regardez je vous montre blindage je peux mettre le blindage à fond comme sur le online donc ça c'est cool je suis pas bloqué maintenant donc j'ai toutes les possibilités au niveau des customisations et ça c'est vraiment super et ça va changer un petit peu justement par rapport aux précédentes vidéos on était un petit peu bloqué sur certaines choses parce qu'on n'avait pas tout débloqué là du coup j'ai tout débloqué donc ça fait plaisir là on peut voir du coup les différents pare-chocs qu'on a et on peut du coup les équiper aussi pour voir lesquels sont les plus beaux donc au niveau du pare-chocs de série c'est comme ça on a des jaunes bizarres j'aime pas trop personnellement ensuite on a le pare-chocs GT on a le GT MK2 ou bien on a celui là personnellement j'aime bien le GT MK2 ensuite au niveau des pare-chocs arrière qu'est-ce que nous avons de beau alors soit aérodynamique soit GT le aérodynamique je trouve qu'il est sympa ouais ça va bien avec l'avant je trouve ok le moteur on peut le mettre du coup à fond échappement qu'est-ce qu'on a de beau alors un échappement mais on a deux sorties donc le mieux c'est de mettre deux sorties du coup ok les phares qu'est-ce que nous avons ok donc ça change la couleur j'ai l'impression ok on verra ça après capot ça j'aime pas trop ok il y a des capots sympas qui donnent un look très agressif notamment celui-là j'aime bien ensuite éclairage on va mettre fax et non ok les motifs donc le plus intéressant au niveau esthétique on a des bandes on a des bandes Karine on a une liste ok on a des sponsors ok ok redwood ok ok perso où il n'a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent je ne vais pas vous le cacher il n'a pas beaucoup qui me plaisent il n'y en a même aucun qui me plaît personnellement donc on va pas en mettre on va mettre une couleur après plus tard peut-être plaque noire peinture justement ce que vraiment au niveau des couleurs ça m'a pas vraiment plu je vous fais une avance rapide de toutes les couleurs qu'il y a pour voir un petit peu laquelle vous plaît voilà donc là on a fait le tour personnellement une couleur qui m'a tapé dans les yeux en faisant l'avance rapide celui-là voilà celui-là il m'a tapé dans l'oeil je vais la prendre comme ça en orange en couleur secondaire on va voir qu'est ce que c'est ça change les rétro et à l'avant perso je partirai sur un orange et noir quelque chose de classique je trouve que le rendu des deux est très sympa ensemble ok le toit donc on a toi avec autocollant toi en carbone toi couleur secondaire couleur secondaire c'est sympa au niveau du toit ou la coffre de toit non clairement ça c'est sympa j'aime bien bas de caisse tuning hockey aileron un aileron comme ça ok pourquoi pas si je pense à aller grave rabaissé un tu vois même les gens qui se plie carrément les gens qui se plie carrément vrai la différence là vous avez la voiture haute et la basse ah ouais vraiment rabaissé de chez rabaissé transmission à fond coffre tuning on mais bien entendu les roues c'est pas des gens de folle qu'est ce qu'il ya dessus des sports je pense on va m'aider comme ça couleur noire non pas que les custom j'aime pas ça pour les preuves des balles ok nickel et on a du coup les vitres full teintés voilà je trouve qu'elle est vraiment très belle rien à redire au niveau des customisations je trouve qu'elle est plutôt sympa alors y'a pas énorme la particularité c'est des roues qui sont complètement tordu par rapport à la suspension voilà franchement je trouve que ça donne un look très sympa je sais pas ce que vous en pensez mais ouais et vraiment elle est elle est sympa on va voir ce que ça donne au niveau de la conduite donc là les customiser à fond on a pu mettre les différentes customisations qu'on voulait donc vraiment ça fait plaisir ça change par rapport aux précédentes vidéos je trouve et je suis vraiment j'avais envie de mettre toute une sauvegarde remplie de de qu'on puisse vraiment mettre ce qu'on a envie dans le jeu on puisse vraiment avoir tout débloquer parce que sinon c'était un petit peu ennuyant et avec certains motifs qu'on pouvait pas mettre ou certaines choses qu'on pouvait pas mettre là on a tout du coup c'est nickel pour les prochaines vidéos ça sera nickel aussi tout est prêt j'ai fait ça tout ça donc voilà c'est pas bien compliqué j'espère que cette vidéo de customisation concernant la karine sultan vous aura plu dites moi ce que